Casey Mouane, en classe, en Angleterre. Qu'est-ce que c'est? C'est le français. Qu'est-ce que c'est? C'est l'anglais. Et maintenant, écrivez vos devoirs. En préparation pour l'échange scolaire, écrivez un e-mail en français de votre collège. Répondez à ces questions. Voici les prénoms des enfants en France. Au revoir, la classe! Au revoir, madame! On va à la bibliothèque pendant l'heure de déjeuner pour travailler ensemble. Oui, d'accord! Signe-tu en France? Allô, Fabien? C'est Colette. Ça va? Allô, ça va bien. Ça va mieux? Oui, un peu. Peux-tu me donner les devoirs d'anglais? Il faut écrire un e-mail pour décrire notre collège en préparation pour notre échange scolaire. Les anglais vont arriver en trois mois. Tu veux venir avec les autres chez moi pour travailler ensemble? Voulez-vous venir chez Colette pour faire les devoirs d'anglais? Oui, d'accord! Oui, d'accord! On y va! À tout à l'heure! Au revoir, Colette! Au revoir! Signe-toi dans la bibliothèque. Question 1. Décris ton collège. Parlez en français! On va en France bientôt. Il faut parler en français. Chut! Taisez-vous, s'il vous plaît! Oui, d'accord! Euh... C'est ennuyeux. Il y a un gymnase, une piscine, une bibliothèque, deux salles d'informatique. J'en ai marre! Essayons de trouver un de ses noms sur Facebook. Colette Dubois. Et voilà! Je l'ai trouvé. Signe faux. Dans la chambre de Colette en France. Colette, tu as reçu un message sur Facebook de l'Angleterre. C'est vrai? Hé! Chut! Éteint la musique! C'est un garçon! Andrew Smith. Oh là là! Il joue au football. Est-ce qu'ils ont un grand terrain de sport? Est-ce qu'ils jouent de la batterie? Est-ce qu'ils ont des tablettes? Attendez! C'est trop vite! Alors, la première question. Nous avons un grand terrain de sport. Non, un énorme terrain de sport. Est-ce qu'ils font de la musique? Est-ce qu'ils aiment la danse? Est-ce qu'ils portent un uniforme comme nous? Non, nous portons ce qu'on veut. Ils portent un uniforme scolaire. Ha! 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 Les pauvres! Oh! Quelle heure commence-t-il la journée scolaire? J'espère qu'ils commencent à neuf heures et demie. Comme ça, on peut rester plus longtemps au lit. Nous commençons notre journée scolaire à huit heures et demie et finissons à cinq heures. Oh non! Est-ce qu'ils ont l'école le samedi matin? Non, nous n'allons pas le samedi. Quand j'allais à l'école, j'étais libre le mercredi. Combien de temps dure le déjeuner? Notre déjeuner dure une heure. Seulement une heure, ils n'ont pas le temps de manger le rose pif. À table, les enfants! Scène 5 Trois mois plus tard en France Voilà! C'est la fin de votre visite en France. J'espère que vous avez passé un bon séjour. Oui, merci pour votre hospitalité. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, Colette. Je me suis bien amusée en France, chez toi. Moi aussi. Au revoir, Andrew. On va rester en contact. Je t'enverrai des SMS, ok? L'école en France, c'est super! Au revoir!